Et c'est parti pour le groupe 1 du jour, le hara d'être empris Jean Pratt, groupe 1 qui s'adresse aux 3 ans qui s'affrontent ici sur la ligne droite, 1400 mètres à parcourir avec un britannique aux avant-postes rapidement. C'est le numéro 7, l'House of Indices associé à Olivier Pellier qui vient de prendre l'avantage. Dans son sillage se trouve Erasmo accompagné également par le numéro 9, il s'agit de Wempley. Tandis que côté tribune, le long de la liste, se trouve le numéro 3, Naval Crown, autre représentant de la Kazakh Godolphine, Memento le numéro 6 étend dans son sillage avec Fastrage. Le numéro 1 qui est également dans le peloton de 4 qui est resté côté corde avec Valoria le numéro 12. A l'arrière-garde se trouve Colosseo avec également le numéro 10, Thunder Moon. Naval Crown qui mène le peloton de la corde toujours devant Memento, Fastrage et Valoria. Et en pleine piste se trouve toujours le numéro 7, l'House of Indices devant Reyna Madre avec ensuite Battleground. Wembley qui viennent derrière les animateurs devant Colosseo, le favori mid-turn avec sa toque verte et décalé à cet instant par Mikael Barzola et passe à l'attaque. Naval Crown le numéro 3 qui a le meilleur côté corde mais attaqué par Valoria. Attaqué également maintenant à l'extérieur par mid-turn, le favori qui passe à l'attaque et au centre, l'House of Indices qui se défend bien. L'House of Indices qui a toujours le meilleur, Thunder Moon maintenant est lancé à son tour par Maxime Guillon. Thunder Moon de plus en plus fort devant L'House of Indices et Mid-Term qui est en troisième position. Thunder Moon, L'House of Indices, magnifique lutte à l'arrivée de ce pligeant prête aux abords du peloton. L'House of Indices, le numéro 7 semble-t-il qui va conserver le meilleur d'Arien.